Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très très bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare français. Et aujourd'hui, je vais simplement vous expliquer comment faire en sorte de faire son CV et sa lettre de motivation en utilisant tout simplement ChatGPT. Autrement dit, en l'espace de quelques minutes, vous l'aurez déjà fait et vous aurez quand même quelque chose de bien béton. Donc j'espère que ça vous sera d'une très grande utilité et sans plus tarder, entrons tout de suite dans le concret. Allez, c'est parti ! Désormais, entrons tout simplement dans le concret, comment ça va se passer, comment créer ce CV et sa lettre de motivation. De mon côté, je vais simplement utiliser deux outils. Pour commencer, le premier sera donc ChatGPT, ça semble assez logique. Je serai en version numéro 4, donc la version qui est payante et qui vient juste de sortir. Mais vous avez également d'anciennes versions qui sont un petit peu moins poussées mais qui sont gratuites. Donc franchement, n'hésitez pas à les utiliser. Et le deuxième outil sera simplement PDF Aliments. Autrement dit, sur PDF Aliment, je vais donc choisir les modèles de CV. De nombreux sont directement gratuits, donc profitez-en. Et je vais également en profiter pour créer une lettre de motivation en reprenant l'intégralité des informations de ChatGPT. Vous allez voir, ça va être quelque chose d'extrêmement simple. Désormais, dans un premier temps, vous allez tout simplement devoir vous rendre sur le site de ChatGPT. Et dans la discussion, vous allez simplement devoir donner des informations qui vous concernent. Donc ça peut être aussi bien le post que vous ciblez. Donc moi, de mon côté, ça va être un monteur vidéo. Mais aussi des informations telles que l'expérience que vous avez eue par le passé. Donc moi, de mon côté, ça a été trois ans de montage chez Wondersharp. Deux ans chez Google, mais aussi la formation que vous avez suivie. Est-ce que vous avez été autodidacte ? Est-ce que vous avez été à l'école ? Suivez une formation en ligne ? Vraiment, tout ça, dites-le simplement. Donc moi, de mon côté, par rapport à ça, je vais donc imaginer que j'ai eu un Master 2 simplement en montage vidéo à la Wondersharp. Allez, on va dire business school. Ça va être tout simplement cela. Et ensuite, vous allez simplement laisser la magie de ChatGPT faire. Et vous allez constater devant vous qu'il y aura donc dans un premier temps les coordonnées qui vous concernent. Donc à cet endroit, vous allez simplement devoir y mettre tout ce qui vous concerne. Numéro, email, adresse et ainsi de suite. Mais aussi, encore en bas, vous aurez donc le CV qui va commencer à apparaître petit à petit. Vous aurez aussi bien une petite présentation qui vous concerne, qui sera faite par ChatGPT. Vous aurez également la formation que vous avez suivie et les expériences professionnelles avec à chaque fois des bullet points avec quelques éléments qui sont super intéressants. Et encore en bas, vous aurez pas mal d'autres éléments que même si vous ne les avez pas mis, comme notamment les langues que vous parlez, donc le français, l'anglais, etc. Mais aussi les compétences que vous avez, les hobbies et ainsi de suite. Vraiment, tout cela sera directement imaginé par ChatGPT. Autrement dit, ChatGPT va donc regarder le poste que vous ciblez et vous mettra vraiment en avant les meilleures compétences, mais aussi les meilleurs hobbies à avoir par rapport au poste que vous cherchez à avoir. Donc vraiment, c'est quelque chose d'ultra intéressant. Et lorsque vous aurez tout cela, vous irez directement sur PDF Aliments. Dans les modèles, vous allez choisir un modèle de CV. Et donc simplement, vous allez copier-coller toutes les informations. Donc mettez une photo si vous le souhaitez, mais aussi en bas, vous aurez les expériences. Mettez simplement toutes les expériences qui sont sur ChatGPT, de même pour la formation, de même également pour les skills. Donc les compétences que vous avez, tout ça, c'est vraiment des choses que vous aurez simplement à copier et à coller. Et de cette manière, vous aurez un CV en l'espace de quelques minutes. Et on est d'accord, c'est quand même quelque chose de bien intéressant. Et par rapport à la lettre de motivation, c'est exactement pareil. Rendez-vous directement sur ChatGPT et demandez-lui simplement, soit une lettre de motivation à la suite de la discussion que vous avez eue par rapport au message précédent. Ou alors sinon, remettez toutes les informations qui vous concernent. C'est aussi simple. Vous aurez donc désormais devant vous la lettre de motivation. Mon petit conseil, c'est vraiment de préciser la boîte dans laquelle vous souhaitez travailler pour vraiment qu'elle soit bien personnalisée par rapport à ça. Donc moi, de mon côté, ça va être potentiellement Wondershare. Et ensuite, lorsque vous aurez tout ça, vous aurez désormais encore une fois à vous rendre sur PDF Aliments, à créer tout simplement un document. Et ensuite, à entrer l'intégralité de cette lettre de motivation avec exactement comment elle est faite. Ça veut dire aussi bien vos informations de contact en haut à gauche, les informations du destinataire, donc l'entreprise que vous ciblez en droite, juste en dessous vos informations de contact. Et ensuite, l'intégralité de la lettre de motivation. On est d'accord, c'est quand même quelque chose de bien pratique qu'il est quand même intéressant de connaître. Peut-être notamment si vous cherchez à avoir des jobs dans pas mal d'entreprises pour vraiment bien les personnaliser par rapport aux entreprises, si elles sont un minimum connues et vraiment qu'elles sont référencées sur Google et ainsi de suite. Ça, je pense que vous l'aurez bien compris. Désormais, j'espère que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est présent pour cela. Le lien pour obtenir PDF Aliment sera également dans la description de la vidéo. Si vous cherchez évidemment à avoir des modèles de CV gratuits. Et désormais, je vous dis simplement à très bientôt pour de nouveaux tutos. C'était Soussou. Allez, bye tout le monde.